Oulala que c'est beau! Ça a l'air d'une île de fou! On voit le jeu, quatre! On voit! Petite navigation aujourd'hui de 11,5 mille nautiques. On sera à l'île de Banadop. Petite île protégée des récifs encore une fois. Ça va être une belle navigation! Même si on est des nomades dans l'âme, la vie a décidé qu'on devait se poser un moment dans les San Blas. Tout arrive toujours pour une raison, vous savez. Parfois, on comprend le pourquoi bien après. Oui, on aurait aimé traverser le Pacifique et continuer notre route tout de suite. Mais on doit lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Profiter du moment présent et prendre conscience de la beauté qui est devant nous. Plus nos rêves sont grands, plus les épreuves seront difficiles. C'est normal. La vie nous teste constamment depuis notre départ, trois ans passés. Il faut se le dire, on le savait qu'on s'embarquait dans un projet un peu fou, plus grand que nous et que ce serait pas facile. Pour commencer, on est parti dans ce tour du monde en voilier, sans expérience. Alors des défis, on en a eu. Ensuite, après seulement trois mois dans les Bahamas, 2020 est arrivé avec tout son lot de difficultés. Encore une fois, on a adapté notre trajet et surmonté les épreuves. On dit que dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et surtout les détours imprévus. Notre chemin ne s'arrête pas ici et nous vous annoncerons prochainement nos prochaines destinations. Merci. 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 Une île de fou. C'est tellement beau. Une longue plage de sable. Vraiment beau. Regardez ça les amis. Les Français diraient une île de ouf. Super beau. Les vents des Alizés qui sont arrivés il y a quelques jours, deux jours passés, arrivent toujours en majorité de cette direction-ci. Alors avec l'île, on va être en plus protégés du vent. C'est une belle place ça. J'ai hâte d'aller visiter ça. On est dans à peu près 12 mètres. On est pas loin de la plage. On va faire nos exercices, aller nager. Oulala que c'est beau! Devinez quoi Pat s'est trouvé une nouvelle carrière. Il est rendu qu'il est coiffeur de micro. Vous allez dire coiffeur de micro? T'as regardé la preuve. Bienvenue au Barber Shop. On voit toujours le micro parce qu'avec le vent il bouge un peu. Puis on le voit dans l'antille, ça nous rajoute du travail supplémentaire. Parce qu'il faut cropper l'image. Ça cropper c'est rapetisser un peu, zoomer. Là j'étais tanné. C'était aujourd'hui qu'on lui fait une coupe. Fait d'un test là-dedans. Parle-donc dedans, moi c'est mieux. Parle-donc dedans, moi c'est mieux. On lui fous. On lui fous. On lui fous. On lui fous. On lui a dit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501